Bienvenue sur les actualités des célébrités. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler des révélations intrigantes concernant la discrète Elisabeth Borne, actuelle première ministre. Des mystères amoureux entourent la politicienne, et nous allons vous en dire plus. Dans le livre captivant intitulé « La secrète », écrit par la journaliste Bérangère Bonte, on découvre une relation troublante entre Elisabeth Borne et un homme nommé Patrice Aubert, que l'on présente comme son compagnon. Cependant, ce mystère prend une tournure énigmatique lorsque l'on apprend que Patrice Aubert serait en réalité paxée avec une autre femme depuis 2021. Que cache cette énigme amoureuse ? Les spéculations vont bon train, et il semble que l'histoire réserve encore bien des surprises. Mais ce n'est pas tout. Le Parisien nous révèle un autre secret sur les escapades de la première ministre. Récemment, Elisabeth Borne a trouvé refuge et réconfort dans une magnifique propriété champêtre à Sous-y-la-Briche, dans l'Essonne. Ce lieu lui était inconnu jusqu'à sa nomination à la tête du gouvernement. Désormais, les week-ends sont dédiés à des moments de détente et de sérénité autour du bassin, à l'abri des regards indiscrets derrière les hauts murs de cette résidence secrète. Cette escapade dans ce château paisible offre sans doute à Elisabeth Borne un répit bien mérité. Ces moments de tranquillité sont précieux pour la première ministre, qui a été récemment ciblée par des rumeurs liées à sa vie sentimentale. Ce sanctuaire champêtre lui permet ainsi de se ressourcer et de se concentrer sur son avenir politique qui suscite tant d'intérêt. Nous sommes impatients de découvrir la suite des événements et de percer les mystères qui entourent la vie d'Elisabeth Borne. Restez connectés pour de nouvelles mises à jour sur cette histoire intrigante et bien plus encore, ici sur « Les actualités des célébrités ». – Sous-titrage Société Radio-Canada